Bonjour, je me présente Jamila D'Hmani de la Faculté des sciences de Kénitra. Le cours d'aujourd'hui s'intitule la phytogéographie du Maroc. C'est la deuxième partie du cours d'écologie générale 2. La phytogéographie s'intéresse à la composante végétale des écosystèmes. Cette composante fait face aujourd'hui à une forte pression entropique, c'est-à-dire à une forte pression due aux activités humaines. Alors, près de 70% des forêts méditerranéennes ont aujourd'hui disparu. Donc, cette disparition, quand une forêt disparaît, c'est tout un cortège floristique et phytogéographique qui disparaît avec la forêt, puisque la forêt est un habitat. Donc, c'est un habitat pour les animaux et les végétaux. Alors, une fois la forêt disparaît, ces animaux et ces végétaux vont également disparaître. Alors, au Maroc, les colons français et espagnols ont rasé des surfaces forestières très importantes. Si la forêt marocaine a régressé, du point de vue superficie, c'est à cause de ces colons français et espagnols qui ont pillé nos ressources, qui ont pillé les ressources naturelles du Maroc. Donc, bien sûr, ce n'est pas le cas du Maroc uniquement, c'est le cas également de tout un continent qui est l'Afrique. Donc, il est primordial de connaître le patrimoine floristique marocain, de connaître sa distribution géographique pour pouvoir mieux le gérer et mieux le conserver. Ainsi, les objectifs de ce cours sont, d'abord, connaître la distribution géographique des espèces végétales au Maroc. Ensuite, expliquer cette répartition par des facteurs naturels et des facteurs entropiques. Et finalement, circonscrire, c'est-à-dire délimiter les zones menacées et déterminer les moyens de les valoriser et de les conserver. Donc, la bio-géographie, qui est une science un peu plus globale, se définit comme étant l'étude de la répartition des êtres vivants dans la nature. Des causes qui déterminent cette répartition et des conclusions que l'on peut en déduire. Alors, cette science possède deux branches. La phytogéographie, ou bien géographie botanique, et la zoologéographie, ou bien géographie zoologique. Alors, donc, la phytogéographie, dans le mot phyto, il y a, ça veut dire le mot phyto, il y a plante, ça veut dire plante. Alors, la plante est fixe, elle subit beaucoup plus, elle subit plus l'empreinte du milieu que l'animal. Donc, l'animal, quand il a froid ou quand il a chaud, il se cache. Quand il a besoin d'eau, quand il a soif, il va chercher l'eau. La plante, elle, est fixe, elle subit donc les facteurs du milieu. Donc, elle est obligée de s'adapter à ces facteurs du milieu, à ces conditions du milieu, pour pouvoir rester en vie. Sinon, elle disparaît. Alors, si la plante est fixe, l'espèce végétale, elle, n'est pas fixe. Elle est mobile. Alors, comment elle est mobile ? Elle est mobile par ses dispositifs de dissémination, c'est-à-dire par ses graines, qui peuvent être poilues, qui peuvent avoir des poils, des graines qui peuvent avoir des ailes. D'accord ? Alors, les graines poilues ou bien qui ont des ailes sont plus facilement transportées par le vent et par les animaux et donc, elles vont se disséminer, se disperser plus facilement dans la nature. Donc, la mobilité de l'espèce végétale dépend de ses capacités de dissémination, donc, de dispersion. Donc, voilà, la plante, elle, puisqu'elle est fixe, on a dit que la plante était fixe, donc, elle va subir l'empreinte du milieu et donc, elle va refléter les caractères du milieu. Elle va les refléter. C'est-à-dire, le fait de trouver une plante, par exemple, du chêne liège, quand vous trouvez du chêne liège quelque part, vous savez que le sol est siliceux. Donc, la localisation du chêne liège, par exemple, dans un endroit donné, reflète les caractères du milieu relatif au sol qui est siliceux. Alors, donc, on donne l'exemple aussi. Donc, la plante reflète les caractères du milieu par ses adaptations. Donc, rien qu'avoir une feuille, une plante qui a des feuilles très, très petites, très réduites, on sait que le milieu est sec. Le milieu est aride, le milieu est sec. D'accord ? Quand le milieu est très riche en eau et très humide, les feuilles se développent bien. Alors, les feuilles se présentent avec de grandes tailles. Alors, la plante reflète les caractères du milieu également par ses modes de groupement. Alors, les plantes ont tendance à se grouper en tout feu pour s'adapter aux conditions du milieu. Alors, donc, je peux donner l'exemple des xérophytes épineux de haute montagne qui s'adaptent au vent et au froid en se groupant et en se mettant en boule. Donc, voilà, la plante est fixe. Donc, elle reflète les caractères du milieu, donc par sa localisation, ses adaptations et ses modes de groupement. La phytogéographie est basée sur d'autres semences, telles que la floristique, l'écologie et l'étude de la végétation. Donc, il faut, pour faire de bonnes études phytogéographiques, il faut avoir une connaissance floristique de la zone. Il faut avoir une connaissance écologique de la zone. Il faut utiliser des outils d'étude de la végétation, telles que la phytosociologie, la phytoécologie, la dynamique de la végétation, la phytodynamique, etc. Donc, les études, ces études aboutissent finalement à une cartographie de la végétation. Cette cartographie peut être floristique, écologique. Donc, on peut également cartographier les groupements végétaux ou bien les formations végétales. Alors, nous avons dit que la phytogéographie était l'étude de l'aire de distribution géographique des végétaux. Alors, on va définir donc ces aires de distribution géographique. En fait, c'est l'ensemble des régions dans lesquelles la présence d'une espèce végétale a été constatée. Donc, au Maroc, l'aire de distribution géographique du Chêne-Liège et, par exemple, l'aire de distribution géographique et la forêt de Mamora, la région de Ben Slimane, la région de l'Arache, le Moyen-Atlas à Babazhar et l'Haut-Atlas, quelques îlots dans le Haut-Atlas. Quelques pieds ou quelques îlots, c'est-à-dire quelques peuplements dans le Haut-Atlas. Donc, c'est là où le Chêne-Liège se trouve au Maroc. Donc, l'aire de distribution géographique du Chêne-Liège correspond à ses localités, à ses endroits. Alors, une espèce peut être à faible ou à forte capacité d'expansion. Alors, quand je dis capacité d'expansion, c'est-à-dire capacité d'occuper des territoires plus importants. Alors, une espèce peut être à faible ou à forte capacité d'expansion en fonction de deux paramètres. D'abord, le taux de multiplication. Alors, le taux de multiplication, donc, une plante se multiplie facilement quand elle est facilement pollinisée. D'accord ? Donc, la pollinisation. Donc, quand elle est facilement pollinisée, c'est-à-dire le grain de pollen, quand le grain de pollen arrive facilement à l'appareil reproducteur femelle, à l'ovaire, plus spécifiquement, pour le féconder, pour féconder l'ovule. D'accord ? Donc, voilà. Donc, le taux de multiplication est plus élevé quand la pollinisation est facile, c'est-à-dire quand le grain de pollen arrive facilement à l'ovule, donc, contenu dans l'ovaire. Donc, le taux de multiplication est élevé quand la fécondation est possible, quand elle est viable, quand la fécondation, donne donc, donne une graine viable. Alors, voilà. Donc, le taux de multiplication est élevé quand la graine est capable de germer, quand elle germe facilement. Donc, etc. D'accord ? Donc, le taux de multiplication dépend de plusieurs facteurs. Essentiellement, il dépend de la possibilité de la pollinisation, est-ce que la pollinisation se fera facilement, de la fécondation, est-ce que la fécondation donne une graine viable, donc une graine qui peut germer, et la germination également ? Est-ce que la graine germe ? Est-ce que la germination est possible ? Donc, les espèces à faible ou à forte capacité d'expansion dépendent aussi des moyens de dissémination. Donc, un autre facteur, le deuxième paramètre qui influe sur la capacité d'expansion des espèces, c'est leur moyen de dissémination. Donc, ça, c'est relatif à la nature de la graine, si vous voulez. Alors, une graine légère est plus facilement transportée qu'une graine lourde. Une graine lourde va tomber et germer sur place. Par contre, une graine légère, une graine qui a des poils, une graine qui a des ailes, elle est plus facilement transportée par le vent et par les animaux. Les graines qui sont épineuses aussi, qui présentent des épines, des petits tubercules, des crochets, des graines qui s'accrochent aux animaux, etc. Bon, alors, je donne l'exemple ici comme air de distribution géographique de l'air de l'olivier. Alors, voici l'air de l'olivier, alors, sur le pourtour du bassin méditerranéen. Alors, c'est une air qui a été un peu manipulée par l'homme. Elle n'est pas tout à fait naturelle, cette air. L'air de distribution de l'olivier qui est présente ici, et elle a été légèrement manipulée par l'homme qui a fait, qui a répandu la culture de l'olivier, un peu partout sur le pourtour du bassin méditerranéen. Alors, l'olivier est limité vers le nord par le froid. Donc, vous voyez ici, vers le nord, l'olivier est arrêté par le froid. Vers le sud, ici par exemple, il est limité au sud du Maroc, donc l'Algérie ici, également, donc voilà, l'Algérie, Tunisie. Il est arrêté par les massifs de montagne, par les massifs montagneux. Donc, voilà, il est arrêté par le froid, donc des atlas, en Afrique du Nord. Il est arrêté, à ce niveau-là, il est arrêté par la sécheresse. Donc, la limite orientale de l'olivier, c'est les déserts syro-palestiniens, donc qui le limitent dans la partie orientale. Donc, voilà, pour l'ère de répartition de l'olivier, c'est une ère qui est un peu continue sur le pourtour méditerranéen. Nous allons passer maintenant à l'étude des structures des aires de répartition. Donc, on commence par l'ère cosmopolite. Alors, l'ère cosmopolite, c'est une ère qui couvre la plus grande partie des zones habitables du globe. L'exemple ici est celui d'Urtica dioica, l'ortie, et de Capsela bursa pastoris, qui se trouvent un peu partout sur le globe terrestre. Donc, ce sont des plantes cosmopolites qui se présentent sur des aires cosmopolites. Donc, là, je vous demande de faire la différence entre deux termes. Le mot, quand on dit cosmopolite, c'est une notion qui est plutôt géographique. Alors, une plante cosmopolite, c'est une plante qui a une répartition très large du point de vue géographique. Alors, c'est-à-dire qu'elle occupe une très grande surface. C'est une plante qui va occuper une très grande surface. Alors, une plante ubiquiste, c'est une plante qui est capable de coloniser des milieux très différents. Donc, ce terme-là, les ubiquistes, c'est une notion d'ordre écologique. Il faut faire la différence entre ces deux termes-là. On dit plante cosmopolite quand on parle de cosmopolitisme, ou bien de plante cosmopolite. Donc, c'est relatif à sa répartition, sa large répartition. Donc, c'est une notion géographique. Et quand on parle de plante ubiquiste, c'est qu'elle est capable de coloniser des milieux très différents. Donc, écologiquement, elle peut s'adapter à des milieux très différents. Elle peut vivre dans des milieux très différents. C'est une notion d'ordre écologique. Donc, les aires endémiques, en fait, on appelle endémiques d'un territoire. Les êtres vivants dans l'air est tout entière, comprise à l'intérieur des limites du territoire. Donc, l'exemple du poirier de la Mamora, Pyrus mamoransis, qui, dans la répartition, se limite au territoire de la Mamora. Donc, il est endémique de la forêt de la Mamora. Il est endémique de la Mamora. Donc, le poirier de la Mamora est une espèce d'endémique d'un petit territoire qui est celui de Mamora. D'accord ? Donc, l'air tout entière est comprise à l'intérieur des limites du territoire de la forêt de Mamora. Alors, les endémiques ne sont pas réparties au hasard. Elles se trouvent dans des régions dont la flore a été, pour des raisons géographiques actuelles ou passées, relativement isolées. Donc, l'isolement de la flore, quelque part, peut entraîner l'apparition d'endémiques. Alors, une île, par exemple, quand elle se sépare du continent, elle va s'éloigner, elle va migrer lentement, donc s'éloigner lentement du continent. Et donc, il y a un isolement entre les peuplements qui sont restés sur le continent et des peuplements qui sont sur l'île. Donc, le brassage génétique se fait seulement entre les populations qui se trouvent, entre les individus qui se trouvent dans l'île. Ce qui peut entraîner l'apparition d'endémiques, d'endémiques de l'île, l'espèce qui ne se trouve que sur l'île. Cet isolement peut être également créé par la formation d'une montagne. Donc, une montagne qui se forme, par exemple, elle entraîne l'isolement de la flore qui se trouve sur cette montagne. Les déserts également, donc il y a, quand le milieu devient désertique, ça entraîne un isolement qui peut induire l'apparition d'endémiques. Alors, l'espèce endémique la plus célèbre, c'est l'arganier. C'est Argania Spinoza, la plus célèbre maintenant dans le monde. Puisqu'aujourd'hui, l'arganier est cultivé un peu partout dans le monde. Il est cultivé aux Etats-Unis d'Amérique. Il est cultivé, par exemple, sur les territoires occupés palestiniens. Donc, voilà, c'est une espèce qui commence, dont l'ère de répartition devient très vaste, devient de plus en plus vaste. Mais l'ère en parle, nous allons parler de l'ère de répartition naturelle de l'arganier. Alors, l'ère de répartition naturelle de l'arganier se limite au sud du Maroc, à cette partie. L'ère de répartition de l'arganier se limite à cette partie du Maroc. Donc, entre Safi au nord, c'est définie au sud, sur le littoral marocain. Donc, elle va jusqu'au niveau des flancs occidentaux de l'atlas, du Haut-Atlas et de l'anti-atlas. Donc là, c'est l'ère de répartition naturelle de l'arganier. Si l'ère de répartition artificielle de l'arganier est très étendue aujourd'hui, l'ère de répartition naturelle se limite à cette partie-là du Maroc. Donc, l'ère vicariante, la vicariance, de vicarius, mot latin qui veut dire remplaçant. Donc, la vicariance est le remplacement d'une entité taxonomique par une entité voisine. Alors, quand je parle d'une entité taxonomique, ça peut être l'espèce, le genre ou bien la famille. Alors, on peut avoir le remplacement d'une espèce par une autre espèce voisine, le remplacement d'un genre par un genre voisin, ou bien le remplacement d'une famille, le cas très rare, par une famille voisine. Alors, nous allons en deux cas qui vont se présenter. Alors, quand les habitats sont semblables, on a des milieux écologiquement proches, donc de deux régions géographiquement séparées. Donc là, ce sont des régions séparées géographiquement. Il y a donc une barrière qui fait, qui isole. Il y a une barrière qui entraîne l'isolement génétique des populations, des différentes régions, des deux régions. Donc, les populations des deux régions sont isolées génétiquement. Donc, elles ne sont plus interconnectées. Il ne peut plus y avoir de fécondation entre... Il ne peut pas y avoir. Il ne peut pas du tout y avoir de fécondation entre les peuplements, entre les individus des populations des deux régions, car elles sont très éloignées géographiquement. Donc, la barrière ici est la distance. C'est une barrière géographique. Alors, donc, dans ce cas-là, les taxons vicariaux sont génétiquement proches, mais géographiquement éloignées. Donc, le cèdre du Liban et le cèdre de l'Atlas sont génétiquement proches, mais sont géographiquement éloignées. Donc, le cèdre du Liban est le vicarion du cèdre de l'Atlas. Alors, le deuxième cas, c'est quand les habitats sont différents. Donc, les habitats sont différents dans un même territoire. Donc, les habitats, nous avons ici des habitats différents dans un même territoire, c'est-à-dire des milieux écologiquement différents sur un même territoire. Dans ce cas, la barrière est plutôt écologique. Elle est liée, cette barrière, elle est liée, par exemple, à la nature du substrat. Elle peut être aussi liée à la disponibilité des éléments minéraux. Donc, voilà, le premier cas, c'est que la barrière est liée à la nature du substrat. Donc, l'exemple de sol siliceux ou bien sol calcène. Alors, sur un même territoire, l'espèce va évoluer différemment sur sol siliceux que sur sol calcaire. Donc, on aura deux évolutions différentes. Et donc, quand, par exemple, sur un, par exemple, sur sol calcaire, l'espèce évolue jusqu'à donner une nouvelle espèce, on dit que l'espèce qui vient d'apparaître est la vécariante de celle qui existait déjà. Donc, voilà, donc ça, c'est l'exemple de la nature. Donc, quand les milieux sont différents et la différence se trouve au niveau du sol, donc la nature du sol. Alors, on peut aussi avoir donc des milieux différents donc du point de vue disponibilité d'éléments minéraux. c'est-à-dire, donc sur un même territoire, nous avons un sol qui est riche, fertile, très riche en éléments minéraux et un sol très pauvre en éléments minéraux, comme sur les pentes, par exemple, ou bien les falaises. Donc, quand les falaises, c'est un même territoire, mais sur une zone qui correspond à une falaise, les plantes vont évoluer différemment. Donc, ça peut entraîner une sorte de... Donc, ça peut entraîner l'apparition d'une nouvelle espèce qui serait la vécariante écologique de celle qui existait déjà. Donc, la vécariante corologique est illustrée ici par l'exemple d'Oléa l'Aperini qui est le vécariant corologique d'Oléa Oléaster dans les massifs montagneux zahariens. Donc, la distance, l'éloignement géographique a créé une barrière qui est relative à la distance. Alors, cette barrière a fait entraîner l'isolement des populations d'Oléa Oléaster dans les massifs montagneux zahariens. Petit à petit, l'isolement génétique des populations plutôt d'Oléa Oléaster Alors, cet isolement a entraîné l'apparition d'une espèce qui s'appelle Oléa l'Aperini. Et donc, Oléa l'Aperini a remplacé Oléa Oléaster dans ces zones-là. Donc, la vécariance écologique est illustrée par trois espèces. Par Carcus rotandifolia qui a été remplacée plutôt par Carcus coxifera et Carcus caliprinos. Alors, là, c'est dans la Méditerranée. Donc, la partie occidentale est occupée par Carcus rotandifolia. Aujourd'hui, la partie occidentale est occupée par Carcus rotandifolia. Et la partie orientale est occupée par Carcus coxifera et Carcus caliprinos. Alors, les conditions du milieu en Méditerranée occidentale et en Méditerranée orientale sont différentes. Donc, là, c'est la différence des conditions du milieu qui a entraîné le remplacement de Carcus rotandifolia petit à petit par Carcus coxifera et Carcus caliprinos. Donc, en fait, Carcus coxifera et Carcus caliprinos sont les vécariantes écologiques de Carcus rotandifolia. Ici, tout à l'heure, on parlait d'espèces vécariantes. Alors, l'exemple que nous présentons ici montre... Donc, montre un genre qui est vicarion. C'est le genre tétraclinis. Alors, le genre tétraclinis est un vicarion chorologique ou géographique du genre calipris. Alors, le genre tétraclinis est présent en Afrique du Nord, surtout au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Le genre calipris se trouve dans l'hémisphère sud, en Australie, Tasmanie, Nouvelle-Calédonie, en Afrique du Sud. Alors, les deux genres sont très voisins et dériveraient d'une souche commune qui est très ancienne. Donc, les aires disjointes, ce sont des aires de répartition très fragmentées qui montrent des éléments très éloignés les uns des autres. Alors, là, c'est... Donc, on donne l'exemple du rhododendron panticorps qui possède une aire de répartition disjointe. Alors, ça, c'est... Donc, tout à l'heure, on a vu l'olivier qui avait une aire de répartition relativement continue sur le bassin méditerranéen. Donc, voilà. La végétation du Maroc est estimée à près de 4200 espèces et sous-espèces. Donc, là... Donc, nous allons définir quelques termes, quelques formations végétales. Alors, on parle de formation végétale quand on a un ensemble de végétaux et qui peuvent appartenir à des espèces différentes mais qui présentent pour la plupart des caractères convergents dans leur forme et parfois dans leur comportement. D'accord ? Donc, parler de formation végétale sous-entend avoir un ensemble de végétaux. Et ces végétaux peuvent appartenir, bien sûr, à des espèces différentes présentant, donc, pour la plupart des caractères convergents dans leur forme. Donc, ils ont des formes différentes et ils ont des comportements différents. Donc, la formation est dite simple quand elle est composée de végétaux avec un type biologique massivement prépondérant. Donc, par exemple, une formation de thérophytes où il y a majoritairement des thérophytes. Une formation de phanérophytes où il n'y a presque que des phanérophytes. Donc, ça, c'est les types de formation simples. Une formation complexe, alors, c'est quand nous avons des végétaux qui présentent deux ou plusieurs types biologiques. Alors, on dit qu'une espèce dominante quand elle est caractéristique du paysage végétal par sa taille, son nombre, sa forme et la durée des individus, donc, la durée de vie des individus. Ou bien, quand elles exercent une action sur l'habitat en créant la station. Donc, on parle de type de végétal, donc, on parle d'espèces dominantes dans ce cas-là. Alors, le nom de la formation dérive de celui de l'espèce qui domine. Bon, par exemple, une formation à Juniperus phénicea sera appelée Juniperae. Alors, on ajoute au nom du genre, on ajoute donc au nom du genre le suffixe a-i-e. ici. Alors, ici, par exemple, nous avons une formation à Cedrus Atlantica, donc, on ajoute a-i-e au nom du genre. Alors, ça devient, donc, la formation devient Cedre. La tétraclinie est une formation à tétraclinie s'articulata. Donc, voilà, donc, le suffixe a-i-e est ajouté au nom du genre, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, le suffixe a-i-e est ajouté au nom du genre dans les trois cas ici, mais ce n'est pas toujours le cas puisque la subé-rée, le nom de la formation de chez Liège, donc, Quercus subé-r, est obtenu en ajoutant a-i-e à l'épithète spécifique, au qualificatif de l'espèce qui est subé-r, ici. Donc, voilà, le nom devient subé-rée. La dénomination de la formation n'obéit pas à une loi précise. D'accord ? Donc, par exemple, ici, donc, si, par exemple, pour tétraclinie, on ajoute a-i-e au nom du genre de l'espèce dominante, l'arganerée également, on ajoute a-i-e au nom du genre de l'espèce dominante de la formation, l'espèce dominante dans la formation. Alors, pour subé-rée, on a ajouté a-i-e à l'épithète spécifique de l'espèce dominante dans la formation. Donc, regardez ici, par exemple, une formation à peindre d'alep s'appelle la pinède à peindre d'alep. Donc, là, c'est tout à fait différent. Donc, il n'y a pas une loi précise comme on nous montre la turbinomiale pour donner les noms la nomenclature binomiale. Donc, donner nommer une espèce obéit à une loi très très précise qui obéit. Donc, voilà. Voilà, je donne également ici la chaîne verte. Vous voyez la chaîne verte. Le nom de la formation est obtenu à partir du nom vernaculaire. Donc, à partir du nom scientifique de l'espèce. Donc, la sapinière aussi. La sapinière, donc, le nom de la formation est obtenu à partir du nom vernaculaire de l'espèce dominante qui est le sapin. De son nom scientifique, Abies maroukana. Donc, voilà. Oui, alors, donc, les forêts et les types de végétation qui, donc, on va présenter ici les forêts et nous allons présenter les types de végétation qui dérivent des forêts. Donc, on va définir les forêts. Une forêt, c'est une formation où les arbres dominent. C'est le premier caractère, donc, la première caractéristique d'une forêt. C'est une formation où les arbres dominent. C'est une formation où il y a une forte concurrence, aussi bien par la partie aérienne que par la partie souterraine. Alors, les forêts se trouvent dans les étages bioclimatiques semi-arides, subhumides et humides. Alors, je parle du Maroc, bien sûr. Donc, les forêts maroquais se trouvent dans les étages bioclimatiques semi-arides, subhumides et humides. Elles ne peuvent pas se trouver dans les zones arides. Elles ne peuvent pas non plus se trouver dans les zones de haute montagne, donc, dans les zones pérhumides ou bien de haute montagne. Donc, elles ne peuvent pas se trouver dans ces zones-là. Elles se trouvent seulement dans les étages bioclimatiques semi-arides, subhumides et humides. Nous allons présenter les différentes formations qui se trouvent en Maroc. On commence par la tétraclinée. Elles se trouvent dans les bioclimats semi-arides et exceptionnellement subhumides. Dans l'étage de végétation thermo-méditerranéen, entre le bord de mer et 1000 à 1500 m d'altitude, la tétraclinée occupe tous les types de substrats géologiques. On dit que c'est une espèce plastique. Alors, oui, voilà, une espèce édite plastique quand elle a une large amplitude écologique. Et là, elle a le tuya, donc tétraclinis articulata, ou la tétraclinie en général, en tant que formation, possède une large amplitude écologique vis-à-vis du substrat géologique. Donc, elle occupe tous les types de substrats géologiques. Donc, la tétraclinie se trouve dans la partie orientale du pays, dans le plateau central et dans le secteur de l'arganier. Alors, c'est une espèce endémique du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Voici ici quelques illustrations des arbres de tuya, tétraclinis articulata, une formation, une tétraclinée ici, une tétraclinée. Voilà, donc, le col du tuya. Et là, nous avons, donc, vous savez que le tuya est très exploité dans la région des Saouera, essentiellement, dans le sud en général, mais essentiellement dans la région des Saouera. Donc, le tuya est exploité pour la fabrication des objets d'art, des objets de décoration, de ces objets de décoration. Donc, ils sont fabriqués à partir d'une excroissance qui se forme au niveau du tronc du tuya. Ces excroissances s'appellent des loupes, les loupes de tuya. C'est à partir de ces loupes de tuya que sont fabriqués ces objets. Donc, le tuya est très très exploité pour cela et donc, par la suite, il montre, il est parfois dépérissant. Alors, l'arganeré, c'est une formation où l'arganeré domine. L'arganeré dont on a parlé tout à l'heure, on a dit que c'était une espèce endémique du Maroc. Donc, c'est une espèce qui se trouve en bioclimat aride et semi-aride. Alors, voilà, donc, en bioclimat aride et semi-aride, elle peut organiser des forêts dans le semi-aride, mais dans l'aride, elle ne peut organiser ici, donc au Maroc, que des steppes arborées. Dans l'aride, elle se présente sous forme de steppes arborées. Dans le semi-aride, elle peut se présenter sous forme de forêts, mais ces forêts restent, donc, elles sont de moins en moins bien conservées. Donc, l'arganeré se trouve sur tous les types de substrats géologiques, du niveau de la mer jusqu'à 1400 mètres d'altitude, donc, du point de vue localisation géographique ou bien une ère de répartition. L'arganeré se trouve sur le littoral de sa fille à Sidiephnie et sur les flancs occidentaux, c'est-à-dire sur les versants ouest du Haut-Atlas et de l'Anti-Atlas. C'est une espèce endémique du Maroc. Arganeré Spinoza fait partie de la famille des sapotacés. Elle appartient à la famille des sapotacés et l'endémique du Maroc. Le fruit est une baie verte renfermant deux ou trois graines soudées au lymphon noyau très résistants. C'est une espèce très exploitée pour l'extraction de l'huile d'argane. L'huile d'argane qui est utilisée en cosmétique et en alimentation. L'huile d'argane est une formation qui se trouve dans les bioclimats semi-arides, subhumides et humides. Elle organise des forêts dans le semi-aride, subhumides et dans l'humide. Elle se trouve uniquement sur les sols silicés. Le chêniège est calcifuge. Il fuit le calcaire. On dit que le chêniège est calcifuge. Il fuit le calcaire. C'est un arbre qui ne peut pousser que sur des sols siliceux. Ça peut être du sable. Dans la forêt de Mamoura, c'est du sable argileux. Ou bien, par exemple, ailleurs, comme en Abin-Sliman, c'est du schiste. Le sol argileux sur schiste. La subéreté se trouve entre le niveau de mer et 1600 mètres d'altitude dans les étages thermoméditerranéens, maisons méditerranéens et supraméditerranéens. Là, la subéreté possède une aire de répartition assez importante au Maroc du point de vue donc, voilà, elle se trouve donc, il y a des subéreté de plaines, par exemple, dans la forêt de Mamoura et la forêt de Binsliman, à l'arrache aussi, mais il y a aussi des subéreté de montagne comme à Babazhar dans le Moyen-Atlas. dans le Moyen-Atlas, oui. Donc, voici des arbres de chez Liège. Donc, là, nous avons des arbres de chez Liège. vous voyez là, par exemple, donc, l'arbre est démasclé, on dit qu'il est démasclé, c'est-à-dire, on a enlevé le Liège ici, qu'on a entreposé là, d'accord, donc, le Liège est très exploité dans différents domaines, donc, par exemple, le domaine le plus important, donc, c'est le, dans le, donc, comme isolant, il est utilisé, donc, le Liège est utilisé comme isolant. Donc, vous voyez comme l'arbre peut être important, peut présenter une importance économique. Donc, voici les glands de chez Liège qui sont également très consommés par l'homme et donc, ce qu'il ne devrait pas se faire. Donc, je fais un appel ici à vous, mes étudiants, donc, ne mangez plus les glands de chez Liège, laissez-les pousser pour donner des arbres. Donc, la forêt de la Mamora constitue la plus grande superficie d'un seul tenant occupé par Kirkus Hubert dans le monde. Ailleurs, il y a beaucoup de chez Liège, au Portugal, par exemple, en Espagne, il y a beaucoup de chez Liège, mais il y a seulement, sur des superficies réduites, plusieurs superficies qui sont réduites, mais comme grande superficie, d'un seul tenant, la plus grande se trouve au Maroc, dans la forêt de la Mamora. Donc, on passe au Pinède, la Pinède à Pindalep, c'est bien sûr la famille des Pinacées, donc, cette Pinède se trouve dans le Semi-aride et le Subhumide, dans le Rive, Moyen-Atlas ou Atlas, Montagne de Debedo et dans le Bnis-Nessen. Donc là, on parle des formations naturelles. La Pinède à Pindalep, donc, voici donc une illustration de la plante, avec, donc, les feuilles en aiguille, le cône, ici. On passe à la Pinède à Pindalepin maritime, Pinus pinaster, qui se trouve dans l'humide, dans le Rive et dans le Moyen-Atlas. Alors, quand je dis dans le Rive et le Moyen-Atlas, ça, c'est une répartition naturelle. Donc, on trouve des peuplements naturels dans le Rive et dans le Moyen-Atlas. Mais on peut trouver le Pindalepin maritime ailleurs, en tant que plante que arbre de reboisement, on le trouve un peu partout au Maroc, maintenant. Donc, en tant que arbre de reboisement. Même dans la forêt de Mamora, il a été utilisé comme arbre de reboisement. Voici une illustration du pain donc, pain maritier, Pinus pinaster, Varma Grébiana, alors, c'est la famille des pinacées, toujours. Donc, on passe à une espèce endémique du Maroc et de l'Algérie qui est Pinus nigra Varma Britannica. Elle se présente au bouquet très rare dans la sapinière, donc, sapinière, c'est-à-dire la forêt de sapins, dans la dorsale calcaire du Thalassintsen, dans le rive occidental. Donc, dans la dorsale calcaire du Thalassintsen, dans le rive occidental, à l'intérieur de la sapinière du Maroc, peuvent se présenter, peuvent apparaître quelques bouquets très rares qui sont constitués de Pinus nigra, Varma Britannica, c'est le pain noir, on l'appelle aussi le pain noir. C'est une espèce endémique du Maroc et de l'Algérie. Alors, remarque, en fait, trois espèces de pain sont spontanées au Maroc. Le pain d'Alep, Pinus alépensis, Pinus pinaster par Maghrebiana et Pinus nigra, subespèce Mauritanica. Donc, ces trois espèces sont endémiques, sont plutôt, pardon, spontanées au Maroc. Les pinettes sont plutôt des formations préforestières aujourd'hui. Aujourd'hui, elles ne sont pas, c'est-à-dire que les formations qu'elles organisent ne sont pas tout à fait des forêts. Ce sont des formations on dit préforestières. C'est-à-dire que la plupart sont en état de dégradation manifeste qui ne nous permet pas de les qualifier et de forêts. Alors, la chaîne est verte maintenant. Formation de Quercus rotendifolia. Alors, c'est une... Le chêne vert, ou bien, Quercus rotendifolia, occupe presque un quart de la superficie forestière du Maroc. Alors, c'est une... En fait, c'est un arbre très, très répandu au Maroc. qui peut organiser des forêts, mais il peut se trouver également dans les matorales. Donc, on va parler des matorales plus tard. Donc, le chêne vert se trouve dans le semi-aride, dans le semi-humide et dans l'humide. Il se trouve entre 600 et 2700 mètres d'altitude. Donc, vous voyez maintenant que le chêne vert, il commence... le chêne vert atteint des altitudes assez importantes, 2700 mètres d'altitude, comme limite haute, comme limite supérieure. Alors, le chêne vert se trouve sur tous les types de substrats géologiques. Donc, il est plastique. C'est une espèce plastique. C'est une espèce qui a une grande amplitude écologique. vis-à-vis du substrat notamment. Mais également vis-à-vis de l'altitude. Alors, donc, le chêne vert occupe le plafond du thermoméditerranéen et le plancher de l'auro-méditerranéen. Donc, à partir du thermoméditerranéen, dans la partie supérieure du thermoméditerranéen, donc là, ça correspond à 600 mètres d'altitude. D'accord ? Donc, à partir de la partie supérieure du thermoméditerranéen, on va trouver le chêne vert. On va le trouver également dans le méso-méditerranéen, dans le supraméditerranéen et au niveau du plancher, la partie inférieure de l'auro-méditerranéen. Donc, il se trouve dans la partie supérieure du thermoméditerranéen, dans tout le méso-méditerranéen, dans tout le thermoméditerranéen, dans tout, pardon, je répète. Bon, alors, le chêne vert se trouve dans la partie supérieure du thermoméditerranéen, dans tout le méso-méditerranéen, dans tout le supraméditerranéen et dans la partie inférieure de l'auro-méditerranéen. Donc, voici quelques illustrations, donc, une illustration, plutôt, bon, quelques illustrations de la chêne verte ou bien de Kirkus rotendifolia de la famille des pagacées. Vous voyez l'arbre, un arbre majestueux, un très bel arbre et là, c'est un rameau de chêne vert avec des glands. Alors, généralement, les glands du chêne vert sont amers. elles ne sont pas consommées par l'homme. Peut-être que c'est à cause de cela que la superficie occupée par Kirkus rotendifolia est très importante, elle incarne la superficie forestière du Maroc. Donc, malheureusement, pour le chêne liège, le gland est comestible, il est bon. Donc, ce qui fait qu'il est consommé aussi bien par l'homme que par le bétail. C'est malheureux pour l'arbre. C'est comme ça. Donc, j'espère que vous, mes chers étudiants, j'espère que vous n'allez plus consommer les glands de chêne liège et que vous allez les laisser germer pour donner des arbres nouveaux. Alors, la cédrée, cédrus atlanticae, une espèce endémique du Maroc et de l'Algérie. Elle se trouve dans le subhumide, l'humide et le pérumide. Donc, vous voyez là, c'est une plante, c'est une espèce végétale qui commence à partir de 1500 mètres d'altitude et qui va jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Elle se trouve dans le rive central, dans le Moyen-Atlas et dans le Haut-Atlas oriental. Donc, elle se trouve dans tout le rive, pardon, dans le rive central, dans le Moyen-Atlas, dans tout le Moyen-Atlas et dans le Haut-Atlas oriental. C'est là où on peut trouver le cèdre. Alors, le cèdre occupe les étages de végétation suivants. Il se trouve dans le Supra-Méditerranéen. C'est là cèdre basse. Dans le Montagnard Méditerranéen, cèdre de moyenne altitude et dans l'Oro-Méditerranéen inférieur, cèdre de haute altitude. Donc, il commence à partir du Supra-Méditerranéen et va jusqu'à l'Oro-Méditerranéen inférieur. Donc, où se trouvent les cèdre de haute altitude. Alors, tous les types de substrats peuvent être occupés par Cedrus Atlantica, mais l'arbre préfère les sols acides. Donc, le cèdre de la classe préfère les sols acides, mais il peut quand même occuper des substrats très différents. Donc, voici des arbres pour deux cèdres, Cedrus Atlantica avec des connes, les connes de Cedrus Atlantica, famille d'épinacé. On passe à la sapinière. Donc, le nom scientifique du sapin, c'est Abies marocana, c'est une espèce endémique du Maroc. Elle se trouve en bioclimat humide et péru-humide. Donc, elle commence à partir de 1500 mètres d'altitude et elle ne se trouve plus au-delà de 2000 mètres d'altitude. Elle occupe les hauts sommets de la dorsale calcaire du rift occidental. Elle se trouve dans les hauts sommets de cette dorsale calcaire dans le rift occidental. Elle se trouve dans le supraméditerranéen et dans le montagnard méditerranéen. C'est une espèce endémique du Maroc. elle ne se trouve plus que dans cette dorsale calcaire. Alors, cette aire de répartition de la sapinière est aujourd'hui conservée. Donc, c'est un parc national. Aujourd'hui, la zone est un parc national. C'est le parc national de Télésintène qui est protégé et conservé. d'un arbuste de sapin. Un arbuste d'un pièce maroccanin avec des rameaux et des cônes. La zénée, c'est une formation forestière qui peut être formée par une espèce dominante. Donc, la zénée, formation forestière dans l'espèce dominante peut-être carccus canarien 6 ou bien carccus vaginéa. Les deux espèces peuvent organiser des formations qui, toutes les deux, s'appellent des aînés. carccus canarien 6 est une plante plus fréquente, donc est un arbre plus fréquent que carccus vaginéa. Il se trouve plus fréquemment au baroque que carccus vaginéa. Il se trouve dans le semi-aride, l'humide et le périmide dans le rive et dans le Moyen-Atlas. Il occupe les étages de végétation thermoméditerranéen, mesoméditerranéen et supraméditerranéen. Alors, carccus canarien 6 se trouve sur substratie lisseux et sur sol profond. Alors, carccus vaginéa se trouve dans les bioclimats humides et périmides. Donc, il occupe les parties, la partie occidentale du rive dans les tâches supraméditerranéen. Donc, voici un arbre ici. Donc, un arbre de carccus et c'est carccus vaginéa ici. Voilà. Donc, les feuilles de carccus vaginéa. Les feuilles sont caduques. Elles tombent en automne. C'est un chêne caducifolié. On dit que ce chêne est caducifolié car il perd ses feuilles en automne. contrairement au chêne liège qui possède des feuilles persistantes. La photo, elle montre les feuilles de carccus canarien 6. Une autre formation à base de chêne caducifolié. De chêne caducifolié, c'est ça. Donc, c'est la tausée constituée de carccus pyrénaïca. Elle se trouve dans l'humide et le pérumide. Elle est strictement calcifuge. Donc, elle fuit le calcaire ici. Également, pour le carccus pyrénaïca, il fuit le calcaire. C'est une espèce qui fuit le calcaire. Elle est strictement calcifuge. Elle se trouve dans la partie centra-occidentale du rive, dans le Maison-Méditerranéen et le Supra-Méditerranéen, sur des sols moyennement profonds. Donc, voici une illustration qui montre un arbre de carccus pyrénaïca. C'est toujours la famille des phagacées, bien sûr. C'est un chêne. Alors, vous voyez les feuilles assez profondément découpées.